Voilà, bienvenue sur votre radio de proximité, la 100.8, votre émission politique de tous les dimanches, Interface, qui reçoit aujourd'hui quelqu'un de la casemance, justement, nous allons lui laisser le soin de se présenter à vous, auditrices et auditeurs. Je rappelle que nous sommes ce dimanche, et tous les dimanches, donc, vous avez l'habitude de suivre cette émission sur les ondes de la radio la plus proche des populations. Donc, je vais vous laisser avec l'invité qui va se présenter à vous. Voilà, merci, c'est Seydou Goudiaby, coordonateur raisonnable du M23. Je profite de cette occasion pour souhaiter une bonne fête à Shura, à tous les musulmans de l'Aouma islamique et de l'étude de Veneti. Voilà. Voilà, Seydou Goudiaby du M23 au niveau de la région de Jigenshaw, qui est notre invité. Et Seydou, nous allons démarrer, justement, pour vous pousser à vous prononcer par rapport, justement, à la configuration du gouvernement de Boulle Abdelahi John, premier ministre du Sénégal. Quel commentaire faites-vous, justement, de la configuration de ce gouvernement, en mettant un accent spécial sur la représentativité de la casemance dans ce gouvernement ? Voilà, merci beaucoup, mon cher Khalilou. Parler de ce gouvernement du premier ministre, après avoir fait quelques années, n'est-ce pas ? C'est vrai, la casemance, on a vu que Bignonna n'a pas de ministre, c'est vrai. On a vu que j'en sors à un ministre, Seydou, je pense qu'il est laissé, Seydou est revenu un peu, donc il y a eu quelques rectifications du part du gouvernement pour essayer d'avoir l'électorat à casemance. C'est important. Mais Bignonna recule, Bignonna est rétrogradé, et c'est malheureux encore pour notre cher département, parce que Bignonna, c'est un département que je porte dans mon cœur, vous savez très bien. Mais quand Bignonna n'a pas de ministre, la faute à qui, c'est ceux qui représentent le parti dans ce département-là ? Oui, parce que c'est regrettable encore. Mais est-ce que ce n'est pas dû justement au résultat du département ? On note que le score justement du Beno Bokuyakar a baissé, a dangereusement d'ailleurs, ils n'ont plus la moitié même de l'électorat du Bignonna. Mais écoutez, le Beno Bokuyakar, son électorat chute lamentablement dans ce département, parce que les 90% de ces gens-là, certains c'est des transiments, certains ils viennent de nulle part, ils n'étaient pas là lorsque nous on organisait la riposte, le combat, pour s'ouvrir le régime libéral. Et voilà pourquoi ils sont apportés par une tourbillon, là on ne sait pas, là il va. Maintenant, les résultats du département proprement dit, Beno n'a pas 50%, les résultats du département de Bignonna tournent autour de 40 et quelques pourcents. Quand vous prenez l'exemple, le total de l'opposition, il dame le pion à la coalition présidentielle et c'est irrégrétable. Là où certaines régions ont fait 80%, 90%, Bignonna recule, pourquoi ? Il faut quand même que tout le monde s'assoit sur une table pour essayer de discuter, voir, diagnostiquer réellement ce qui ne va pas dans ce département. Et malheureusement, nos chers politiciens ne le font pas. Pour vous, c'est une crise de personnalité peut-être du côté des dirigeants ? Mais la crise de personnalité, elle est là. Et malheureusement, eux, ils ne veulent pas le dire. Pourquoi ces jeunes cadres casamancés n'émergent pas ? Pourquoi ces jeunes cadres casamancés du département de Bignonna ne parvennent pas à être des ministres ? Ils ont le profil, ils ont tout le charisme. Pourquoi pas ? C'est ce qui est regrettable. Et c'est ce que nous demandons, qu'il faut qu'il y ait une réparation sur ça. Et vous attribuez cette faute-là à qui ? Mais regardez autour de l'APR, qui est le responsable ? Une personne à qui les gens n'osent pas parler de son nom, je ne sais pas à quoi, non ? Mais il faut dénoncer. Est-ce que vous, vous osez justement dire à la personne pour édifier ce qu'ils sont en train de dire ? Écoutez, nous, on a toujours pris le taureau par les cornes. Allez demander à Maitrouat. Le M23 ne recule pas. Le M23 a toujours dit la vérité. Alors dites-nous, c'est qui cette personne ? Mais allez demander aux politiciens, ils le savent et ils n'osent pas le dire. Et s'ils ne le disent pas, ils ne rendent pas service au président, ma question ? Et s'ils vont rendre service au président, ils n'ont qu'à dénoncer cet état de fait dans ce département-là. Celui qui gêne, celui qui dérange. Mais il est là, ils le connaissent. Allez faire un micro-tretroir dans la commune de Bignola et dans le département, ils vont vous le dire. Mais malheureusement, ces politiciens ne vont pas se prononcer là-dessus. Et vous savez, quand le M23 parle, quand moi je parle, ils disent que voilà, je les attaque, mais moi je m'en fous du reste. Je m'en fous du reste. Ah oui ! J'ai une fois dit que, écoutez, les 90%, les 80% des maires, je disais ça au ministre, l'acteur ministre de la Justice. Ils se mettent à la maillure. Au siège du M23, ils organisaient une conférence, c'était moderne. Ils ont dit, écoutez, allez faire le tour du Boundou, le tour du Matam. Mais les maires qu'on a, c'est des maires qui n'ont même pas le niveau du BFM. Alors, quelqu'un, morveux de Bignola, s'est permis de me répondre. Elle dit, oui, je dis à Bignola, alors qu'ils n'avaient pas compris ce que je voulais dire. Je disais, dans mon discours, dans mon propos, que les maires, il faut quand même qu'il y ait des séminaires de capacitation. Il faut les capaciter. Il faut les former. Tant qu'ils sont informés, l'acteur va échouer. Parce que nos maires n'ont pas la hauteur. Quand même, un maire, c'est un officier d'état civil. Maintenant, quand il n'est pas formé par des séminaires organisés par des bailleurs qui financent leur formation, qui impliquent la population dans la gestion de leur localité. Mais où va l'acte 3 de la descente ? C'était ma solitude. Et malheureusement, c'est Aslan qui ne comprenne rien de ce que l'on dise. Il y en a rien qui se permet d'amener. Et malheureusement, il n'a plus répondu à mes propos. Voilà, Cédou Goudjabi, vous êtes du M23 au niveau de la région de Jigienchor. Nous restons toujours, justement, dans le cadre de la configuration du nouveau gouvernement de Abdelhaïdion. Vous avez parlé de Bignonna. Maintenant, revenons à Jigienchor. On s'attendait, justement, à la nomination des ténors tels que Benoît Sambou, Doudouka, entre autres. Mais c'est Aminata Angélique Manga qui est, justement, au niveau de l'attelage gouvernemental. Comment appréciez-vous la présence, justement, de cette dame ? Oui, mais écoutez, Benoît ne pouvait pas revenir comme ministre. Ce n'est pas possible. Vous savez, quand on est ministre de la République, il faut unir tout le monde. Benoît avait cette chance. Et je l'ai dit à Bignonna, Benoît, dès le début, en 2000, il était au pouvoir. On l'a reçu avec les femmes d'un 23 qui étaient là. Les femmes l'ont même dit que, écoutez, vous-là, quand on vous donne le pouvoir, on ne vous verra plus. Et Benoît, c'est ce qu'il a fait. Malheureusement, après, il n'est même pas venu faire, donner un bonjour à ces braves femmes qui se sont sacrifiées, qui ont laissé leur petit commerce. Et vous croyez que celui-là peut revenir ? Combien de mille ? Ce n'est pas possible. C'est une chance pour Angélique. Il faut prier pour Angélique. Je l'ai vu, je l'ai vu lors du gamou de Bignonna, à côté de mon marabout, vers l'enfant sous Baudon. Il était proche de lui. Et voilà, Dieu l'a payé. Je pense qu'il faut lancer cet appel aux hommes politiques. C'est ce qu'il s'est passé. De s'approcher de nos marabouts, de nos guides, de nos imams, de Sédou, de Médinagounas, en passant par Bignonna et Ossoui. C'est parce qu'il ne faut pas les minimiser. Il faut donner à ces marabouts, les plaints, et il faut les écouter. C'est des hommes de Dieu. Il faut les écouter. Et voilà pourquoi je dis à Angélique, il faut qu'il profite de cette occasion. Là où il y a Gamou, là où il y a Ziad en Casabas, il faut qu'il continue ce travail. Moi, je l'ai bien apprécié. Après ce délire, j'ai dit, écoutez, je prie que celle-là doit devenir ministre. Et elle est ministre. Elle est très jeune. Elle est très jeune. J'ai rencontré un enseignant à Saint-Joseph de Tambaconda. Il m'a dit qu'Angélique était mon élève à Tambaconda. Elle était à Saint-Zo. Son père était à l'aéroport de Tambaconda. C'est sa soeur que je connais. Ahwa, qui était présent du terminal départemental de Tambaconda. Quelqueur, c'est Mme Diatta, on l'a appelé son mari et farmace. Je pense qu'Angélique a toutes les chances. Et je lance son appare à toute la jeunesse Casabas de la soutenir. C'est un jeune qu'on a nommé comme ministre. Accompagnez-la. Accompagnez pour qu'elle réussisse. Il y a encore une femme. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est une chance pour les jeunes. Donc les jeunes doivent saisir cette opportunité et d'accompagner Angélique Manga dans ses nouvelles sources de ministre. 2017 est partie. Cette élection était tant attendue. Aujourd'hui, cette élection est derrière nous et que le pouvoir en place est devant sur le nombre de députés obtenus avec un pourcentage de 49 et quelques pourcents. Donc pas les 50%. Est-ce que cela constitue une menace ou une alerte justement à l'endroit du chef de l'État, le président Maguissal, qui rêve justement d'un second mandat ? Oui, vous revenez un peu, j'ai un ami, c'est l'âme sorti de la paire, Pape Mayel, qui nous a rendu visite chez nous là-bas. Il disait que, Gouniabi, est-ce que l'électorat est là ? Est-ce que cet électorat est fidèle ? Il dit qu'il faut travailler. Il faut travailler, il faut fidéliser cet électorat-là. Parce que 49%, ce n'est pas satisfaisant. Et si c'était dans les pays où la démocratie est très avancée, je pense que les élections législatives, c'est un deuxième tour pour les législatives, pour nommer les députés. Mais 49%, ce n'est pas bon. N'oubliez pas que Maki, avec sa coalition Maki 2012, avait 25 et quelques pourcents. Au deuxième tour, c'est 67%. Donc, de 67 à 49%, pour une élection très importante, très capitale, l'élection législative, c'est ton chute libre. Donc, il est grand temps qu'il répare. Il est grand temps qu'il répare. Et je pense que le président a la bonne information, mais non. Il a la bonne information, je pense qu'il va retirer le tir. C'est ça. Il a la bonne information, mais après ces élections, il y a eu encore du bruit. Les gens parlent justement à la nomination de son frère à un poste stratégique. Comment appréciez-vous justement cette nomination ? Et comment réagissez-vous par rapport à ce que les gens ont réagi ? Bien, la nomination de Alou Salle, c'est vrai. Moi, je disais à un ami qui est trop prof d'Alou Salle, c'est Ousmane Tcham, il a dit que Alou doit mettre en l'aise son frère. Il a dit non, 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 Alou. Alou, il se bat. Il s'est battu pour être maire. Il va se battre pour être député. Et malheureusement, pour lui, on l'a écarté. On l'a écarté. Donc, moi, parce que c'est vrai, c'est un peu gênant quand même. Là, le cas d'Alou, moi, personnellement, ça me gêne un peu. J'ai de très bonnes relations avec les amis d'Alou, les jeunes du M23 de Guedouaï, ceux qui travaillent avec lui. Lorsqu'Alou n'était pas dans cette sphère. Et il venait régulièrement dans nos réunions. Donc, c'est un peu gênant. C'est vrai, on a connu l'affaire de Karim Bouad avec son père. Karim, vous savez très bien, il était le ministre de l'inspiration et de l'expiration, comme on l'a surnommé, dans tout ce pays-là. Et ça fait tasse doucement. Je pense qu'il fallait épargner un peu Alou dans l'affaire, dans l'État un peu, pour mettre à l'aise un peu son frère, le président Macky Sainte. Et pensez-vous qu'il a justement les moyens de changer et de, en tout cas, de mettre à l'aise justement tout l'électoral qu'il a besoin justement pour passer au premier tour justement en 2019 ? Ouh, ça ne serait pas facile. Vous savez, moi, je ne suis pas ces gens-là qui disent à Macky que tout est rose. on va passer, on va passer. Non ! Ça mérite du travail, sérieusement. Ça mérite une descente sur le terrain. Ça mérite du travail. On a vu que des ministres ont beaucoup travaillé. On a vu que certains ont beaucoup, beaucoup travaillé. Mais il ne faut pas que ces gens-là dorent sur leur laurier. Le travail sur le terrain doit être un travail perpétuel d'occupation du terrain. s'ils veulent que le président Macky Sall soit là au rendez-vous du 2019 et qu'il passe. Parce que s'ils ne passent pas au premier tour, c'est la catastrophe. Et vous savez que le politicien sénégalais, il est bizarre. Ils vont tous se retrouver derrière. Le gars qui est surtout au deuxième tour, contre Macky Sall. Comme ils l'ont fait avec Ablaouat, d'ailleurs. Ils sont malhonnêtes. Très malhonnêtes, les politiciens. Très malhonnêtes. Donc, je pense que 49%, ce n'est pas bon pour un score que cette même coalition avait en 2012 avec 67% l'élection présidentielle. Ce n'est pas bon. Nos députés sont très mal élus. Vous avez parlé de malhonnêteté un peu, justement, de la part de ces politiques. Mais tout récemment, justement, un des leaders de la LD a fait une annonce, une révélation grandiose qui a secoué la mentalité, la sincérité et même le moral des populations du Sénégal par rapport aux sommes qui reçoivent les partis politiques alliés aux partis au pouvoir. Des sommes qui reçoivent des sommes qui pouvaient justement régler beaucoup d'autres problèmes des Sénégalais, mais ces sommes-là, ce sont les politiques qui les reçoivent. Comment vous, en tant que société civile, en tant que membre du M23, comment vous réagissez par rapport, justement, en tout cas, à cette information, cette révélation ? Bien, pour ceux qui connaissent Mdoy, qui était ministre au Sénégal, qui a travaillé dans les organismes internationaux, celui-là, il a beaucoup d'argent, ce n'est pas 4 millions qui vont l'inquiéter. Et il a été clair qu'un Serhoudia qui prenait l'argent, qui versait ça dans les comptes de leur parti, la LD. Bon, comme nous, on n'a pas toutes ces preuves-là, il ne faut pas qu'on s'aventure dans ce qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est des pratiques que nous, on a combattu, quand même. Il faut le dire. C'est les pratiques que nous, on a combattu. Si cela est réel, c'est des pratiques qu'on a combattues. Et lorsqu'on combattait, Maki était dedans. Maki, n'oubliez pas qu'il est membre du 1-23, parce que les partis politiques de l'opposition ont été en 2000, ils étaient tous membres du 1-23. C'est des pratiques qu'on a combattues. Et voilà pourquoi les conclusions des assises, il faut les mettre en œuvre pour éviter ces cas de pratiques. Je pense que le président Maki Sall doit avoir de très bons conseillers autour de lui qui lui disent effectivement la vérité, qu'il apporte les bonnes informations émanant des localités les plus loin. Mais comme maintenant ces conseillers-là, peut-être ils n'ont pas eu la chance de le voir, peut-être ils n'ont pas eu la chance de s'asseoir avec lui pour discuter. Ou bien c'est certains qui ont l'opportunité de le voir chaque instant, et qui ne donnent pas la bonne information. Ce n'est pas bon. Le président doit renouer avec ses sorties en aller vers les départements les plus loin, les régions les plus loin et écouter l'expression de sa population. C'est important. Mais la sortie de Bumodou, je pense que je vais laisser ça à la classe politique sénégalaise de se prononcer. Mais quand même, c'est pas bon. si c'est ça, ce n'est pas du tout bon quand même. Vous l'avez dit, mais ça peut régler le problème des enseignants. Mais vous savez, je rends compte certains enseignants qui vont dire mais vous avez depuis 2007, 2009, on n'a jamais eu d'avancement. C'est grave. Si ces enseignants à 90% ne parviennent pas à avancer et 2019, c'est des élections, ils vont sanctionner. Donc, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation, le ministre des Finances doit donner des bonnes informations et voir le fichier des enseignants qui n'ont pas eu d'avancement depuis 2019, depuis 2007. Il en existe. Souhaiter que l'année 2017, 2020 soit une année rose, zéro perturbation, c'est ce que nous, on souhaite en tant que parents, en tant que professeurs, en tant qu'enseignants. C'est ce que l'on souhaite. Zéro perturbation, comme on le dit, oubite et d'angate. Mais quand même, il faut que l'État aussi respecte ses engagements. On ne peut pas signer avec les syndicats et ne pas respecter ses honneurs. La signature, elle est importante, elle est capitale. C'est important. Souhaiter qu'il n'y ait pas clash, parce qu'on a vu le rôle qu'a joué le Khalif général d'Étidien, Aboul Aziz. C'est lui, à cause de lui, les syndicats ont arrêté et il y a une médiation. Il a pris toutes les revendications des syndicats entre ses mains. Aujourd'hui, celui-là, il n'est pas là. Nous souhaitons que le paradis soit sa dernière demeure que Dieu l'accueille dans son paradis. Parce que c'est des exemples de Maraboula qui ont beaucoup contribué à la stabilité de la paix sociale dans ce pays-là. Il n'est pas là. je ne souhaite pas que la crise scolaire revienne à nouveau. Prendre de l'ampleur. Ça sera la catastrophe. L'État n'a qu'à régler tous les problèmes des enseignants. Tous les problèmes des enseignants. Parce que vous n'êtes pas censé dire qu'un fonctionnaire, chaque deux ans, il avance. Ça, c'est la fonction publique et ce n'est pas les enseignants seulement. Tous fonctionnaires. on parle d'enseignants mais allez demander les gendarmes, allez demander les policiers, allez demander d'autres comptes. Des fois, ils ne reçoivent pas d'avancements et de rappels. Donc l'État n'a qu'à régler ce problème-là. Surtout le problème des enseignants. Eux, ils ont droit à des syndicats. Et vous savez qui ? Ils disent qu'au Bité, ils ont commencé à avertir. ils vont dès l'ouverture déposer des préagrées de grève. Donc nous lançons un appel au ministre gérant la question de l'éducation et des finances de trouver une solution et de régler définitivement le problème des enseignants. Parce que au fil du temps qu'on s'approche de 2019, on ne le souhaite pas. La tension sera là donc il faut apaiser la tension avant qu'il ne soit trop tard. Il y a l'autre question qui est en train justement d'occuper l'actualité. Donc vous du M23, vous avez peut-être votre mot par rapport à cette question. Il s'agit de l'exploitation des ressources naturelles et spécifiquement du zikon de la casamance de Niaforan. Aujourd'hui, beaucoup de personnes justement parlent. Il y a l'armée qui surveille cette exploitation et d'autres disent que ça menace la stabilité de la casamance car justement on a vu et entendu justement des communiqués du NFDC des gens qui se sont prononcés par rapport justement à cette affaire-là. Vous du M23, quelle est votre réaction ? Ma réaction est claire. C'est une menace réelle pour la stabilité de la paix. C'est une menace réelle. Il faut que quand même l'État écoute ces populations qui ne veulent pas. Il faut trouver un terrain d'entente. Avec ces gens qui exploitent le zirgon, les populations ne veulent pas. l'État doit encore négocier parce que s'ils continuent la paix devient fragile. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Et je dis je lance un appel à tout le monde de savoir raison garder. L'État n'a qu'à appeler n'a qu'à rencontrer ces populations les autorités casamassées que ce soit de l'opposition de la diaspora et de trouver une solution à ça. Ce n'est pas le fait de garder de mettre en sécurité qu'elle... Non ! Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Donc nous lançons un appel pour le calme zéro-violence et nous demandons à l'État d'aller vers la population de négocier de trouver un terrain d'entente. Parce qu'on ne peut pas exploiter le zircon par la force. Ce n'est pas bon disons-nous la vérité. Ce n'est pas du tout bon. Et voilà pourquoi l'État doit négocier. Aller de village en village écouter l'expression de ces villages les besoins de ces villages avant d'agir. Mais dites que l'armée elle est née elle est sécurisée ce n'est pas bon. Et vous savez que la calme la paix est là. La casamasse a repris ses activités. La casamasse de Claire Lune les gens commencent à danser le koumpo un peu partout. Donc souhaitons que Dieu nous aide qu'il n'y ait pas de clash. D'accord ? La casamasse n'a pas besoin de ça. Mais il faut que l'État aussi négocie. s'approche de ces populations écoute les ONG écoute la société civile les charges les noctables les hommes du bois sacré les femmes du bois sacré pour trouver une solution meilleure. meilleure que le forcing. Mais le forcing n'est pas bon. Le forcing c'est des dégâts. Là où il y a le forcing c'est pas bon. Vous savez il y a un géographe qui dit que la violence est née là où le dialogue a essuie. Allons dialoguer avant qu'il y ait autre chose que nous on ne le souhaite pas pour la casamasse. On ne le souhaite plus pour la casamasse. Donc selon vous il n'y a pas eu de dialogue au préalable par rapport à cette question ? Bon, nous on n'a pas vu parce qu'on n'a pas vu là où ils ont impliqué la société civile. On n'a pas vu là où ils vont convoquer des réunions avec les organisations des villageois pour trouver un terrain d'entention. Il n'y a pas tous ces marches. On n'a pas vu ou on n'a pas entendu. L'autre question donc c'est cette question du désenclavement de la casamasse le jour de la commémoration du 26 septembre 2017 la commémoration du naufrage du bateau de l'Odiola des voix se sont élevées pour demander à l'État de respecter justement les promesses tenues à l'endroit des familles ou des doléances posées par les familles des victimes du naufrage du bateau de l'Odiola qui disent que jusque-là beaucoup de choses n'ont pas encore été faites. Mais la demande la plus pressante la plus imminente c'est justement le désenclavement de la casamasse. Pensez-vous que l'État du Sénégal est en train de faire des efforts ? On a connu des bateaux qui sont venus renforcer justement le trajet Dakar Jiguinchor-Dakar il y a le pont justement de Farafénier qui est en train d'être construit est-ce que c'est suffisant pour que la casamasse soit désenclavée complètement désenclavée ? Vous parlez de désenclavement c'est vrai les événements d'une offrage du Gola la marche de Dakar c'était nous là où il y a eu la répression de la police on était des élèves professeurs en ce moment on a mobilisé on a tout mobilisé les gens et les syndicats ils étaient entre nous ils étaient avec nous ce jour-là mais il y a eu la répression on a fait une masse jusqu'au port en ce moment il y a eu la répression de la police pourquoi ça ? les familles posent la condition le problème des pupilles de la nation n'est pas réglé à 100% il y a des enfants laissés en rade il y a le problème du renfoulement du bateau qui se pose pour le mémorial il est grand temps de renfouler le bateau ah oui j'ai écouté notre frère et ami Abdoulatif Koulibaly qui s'apprécie beaucoup qui est actuellement ministre de la culture dans sa déniose il dit que oui les moins sont là l'argent est là pour le mémorial et pour le renfoulement du bateau ils n'ont qu'à le faire ils n'ont qu'à le faire et le bateau doit être renflé parce que c'est un c'est des trajectoires des autres bateaux pour ne pas créer d'autres problèmes alors maintenant le désenclavement de la casama je pense que le prix de l'avion est encore cher il nous faut des vols et casser complètement le prix du pied de l'avion le contournement qui dit contournement dit très bonne route c'est vrai on a de bonnes routes mais il faut encore d'autres routes on parle du train avec le protocole avec la Chine etc donc il faut que l'état accélère ses projets pour le contournement de la casama les bateaux c'est bon mais le pied le pied le pied de l'avion on doit revoir ça et faciliter la fluidité et le mouvement des casama c'est d'aller à Dakar d'aller à Saint-Louis d'aller à Kaolak d'aller à Tabakunda la circulation doit être fluide oui quand il y a Tabaski quand il y a Tabaski mais plus de 1000 passagers les gens quittent Dakar comme c'était autre chose à Balégo les gens font 2 jours 3 jours c'est pas bon bon souhaitons qu'avec Baro ce problème là soit réglé il faut que Baro soit aussi sincère avec l'état sénégalais parce qu'ils ne font pas ils ne font pas à Balégo pour régler ce problème il faut que les travaux aillent vite il ne faut pas faire de la littérature autour du pont de Balégo non allons vite clair et précis là-dessus voilà et vous vous alignez par rapport aux gens qui plaident justement pour une voie de contournement pour renforcer un peu cette idée un état un état souverain doit avoir ses propres voies mais là Gambie c'est un autre territoire c'est un autre état indépendant on ne peut pas on ne peut pas forcer cette république gambienne non les voies de contournement doivent exister pour un état et ce que je regrette aussi mes amis qui prennent tout le temps la route pour aller à Gensort il y a les checkpoints les frontières sont fermées vous avez des urgences à faire vous avez un décès pour aller c'est des problèmes écoutez il faut que ça cesse assurer la sécurité oui mais les checkpoints il faut lever il faut que les gens circulent parce que sur la RN6 de de vélingara à Gensort partout c'est des checkpoints au delà de 21h personne ne peut passer dans certains coins dans certains coins voilà ça crée des problèmes mais c'est ce qui n'est pas bon il y a la paix que les forces de l'heure soient vigilantes mais qu'ils laissent les roules les gens continuent s'il faut fouiller il faut fouiller demander les payants laisser les véhicules circuler 14 sur 24 ah oui mais arrêter les gens qui ont des cérémonies qui ont des yarra qui ont des mêmes des décès ils passent la nuit parce que la frontière est arrêtée il faut que cela tout cesse et on avait plein d'espoir il faut garder cet espoir avec ce nouveau régime la calmie est là bien conforté la paix est là mais il faut aller dans dans ce département de Bignonnant les yarra les gamou les ans font des récitals de coran pour le retour de la paix avec des imams des oulements ces ans-là tout ce qu'ils demandent à Dieu Dieu le donne c'est parce que ce sont ces prières-là qui tiennent la paix et continuent à prier pour la paix mais une paix éternelle voilà pourquoi quand on part de zircon ça me perturbe des fois parce que je ne veux pas on ne veut plus voir la casamase encore une nuit avec la violence non 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 l'autre chose c'est aujourd'hui nous revenons dans la politique pour un peu parler de la place de l'opposition nous avons vu une percée justement du PDS je ne sais pas si on doit l'appeler percée parce que c'est le parti qui était là avant Makissal d'ailleurs Makissal vient de cette formation politique aujourd'hui que le parti se retrouve comme principal parti de l'opposition chef de l'opposition si vous voulez donc comment donc vous vous appréciez un peu le parti démocratique sénégalais est-ce que c'est parce que Ouad est venu sauver justement ce qui restait de son parti pour que le parti puisse se retrouver première au niveau de l'opposition formidable alors je disais à un ami qui est très proche du président de la république il disait écoutez si Ouad avait fait un mois ou deux mois il allait prendre ce pays il m'a dit un mot oui mais écoutez Ouad a fait quelques jours il a 19 députés il a fait combien de oisien à Tamba il est passé sans arrêt et un peu partout si Ouad avait fait deux mois il allait reprendre ce pays là vous allez voir que vos hommes là ne travaillent pas donc et Ouad attention il est dans sa logique d'opposant il ne va pas le laisser dormir il va perturber c'est clair Ouad est plus intelligents que ces gens là que vous voyez ils sont minables devant Ouad je pense que soyez un peu prudent il y a deux cartes la carte de Khalifa et la carte de Karim Ouad il y a des cartes qui peuvent être éliminées mais bien sûr mais il y a une autre carte il ne faut pas sous-estimer la carte de Sonko écoutez-moi bien deux Khalifa et Karim mais la carte de Sonko Ouad peut jouer avec la carte de Sonko et ne soyez pas surpris parce qu'il a été russi Sonko a été russi par le vieux le vieux Abdel Aouad et Sonko avec un petit effort il risque de devenir le prochain président de la république sénégalaise ah oui il faut oser le dire il faut oser le dire qui voyait Macky ça le président de la république lorsqu'il était en 2008 lorsque les Yusoutou quand ils voyaient nous on se cotisait pour qu'ils pour se voyager on se cotisait pour trouver le billet alors on ne voyait pas Macky on voyait Moustapha Nias mais pourquoi Moustapha Nias n'avait pas gagné parce que Ousmane Tarnor ne voulait pas s'allier à Moustapha Nias Moustapha Nias est à l'origine aussi du chute du paix l'histoire est là voilà pourquoi le paix ne voulait pas aller soutenir une candidature de Moustapha Nias au premier tour mais si Tarnor avait accepté Mewad devait être battu dès le premier tour tous les sénégalais l'attendent pof il y a eu à la veille des qui il y a eu le clash Tarnor est parté avec Sanko Alisson Tarnor Moustapha Nias est parté avec Beno Sigil ouf Macky est venu avec ses 25% voilà pourquoi il ne faut pas estimer le cas Sanko c'est un candidat mûr c'est un candidat qui estime qui est estimé par le peuple sénégalais faites un micro-tortoir nous on a cette habitude dans les banques dans les structures de taquiner de pas taquiner mais des gens ils vont dire écoutez qui sont les noms 10 filles des noms grands donc voilà pourquoi il faut qu'ils soient prudents il en a dit Karim Ouad qui ? Karim Ouad est khalifat non Ouad peut-je même avec la carte de Sonko ah oui parce qu'il est Machavilik qui ? Ah Ouad non je ne dis pas qu'on va diriger c'est vrai que Sanko a surnommé Lagnombor et quand je dis mais notre grand-père Sanko a parfaitement raison le surnom de Lagnombor ce n'est pas du hasard et Sanko c'est un philosophe c'est un poète il a bien vu les caractères de Ouad moi j'ai l'habitude de dire Ouad et c'est Ouadayon c'est Ouadneri mais Ouad est plus fort que les hommes politiques ici présents qui occupent l'arène politique il est plus fort que 10 000 fois il ne va pas retourner aux citoyens en France non il va régler ses questions avant de retourner il paraîtrait qu'il le prépare autour du Sénégal autour du pays mais il va le faire parce que Ouad n'avait pas tout le temps nécessaire avec la campagne qui était très limitée de faire tout d'écouter mais écoutez j'ai donné l'exemple de Thomas il n'est même pas passé il a roulé vite en traversant la ville alors Ouad s'il accorde sa création une semaine ça va être chaud ça ne va pas être facile pour la coalition de Pénon et attention les partis de gauche risquent de lâcher Makissal au virage ah oui avec la sortie de Mouboudoumouï c'est un signal mais c'est un signal fort vu là je l'ai entendu parler nous avons besoin de Khalifa alors que le pacte socialiste réclamait plus de deux députés vous voyez qu'est-ce que vous dit qu'à l'orée de 2019 ces partis de gauche ne vont pas foutre le camp rien n'est sûr mais l'avenir nous édifiera nous avons abordé la question sur le score qu'il a obtenu surtout en Casamance beaucoup disent que les Casamance l'ont trahi en tant que fils de la Casamance est-ce que vous êtes de cet avis ? non 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 les Casamance ne l'ont pas trahi vous savez sans qu'on n'a pas eu le temps de faire le tour de la Casamance il s'est arrêté dans son village à Bessir alors qu'à Djang à Tionkessi dans la boucle du Bluf on l'attendait il était muni l'heure de campagne est terminée il ne pouvait pas faire alors que le Casamance il faut qu'il te voit qu'il discute avec lui sans rien de donner il a de l'estime il va te soutenir mais attention il est député il est élu par le peuple il a maintenant lâchement le temps pour aller dans ses localités dans ses départements et discuter et rencontrer les populations c'est sûr qu'il va le faire mais les Casamance ne l'ont pas trahi revenons maintenant dans votre Bignonna je sais que vous êtes de Bignonna où le maire a rallié le parti au pouvoir espérant peut-être une récompense on n'a pas vu cette récompense vous avez bien dit espérant une récompense donc il doit espérer il doit espérer Bignonna les gens ont toujours gardé l'espoir et l'équipe fagneau de Bignonna c'est les espoirs de Bignonna donc il n'a qu'à espérer il n'a qu'à garder son espoir mais je sais que les élections 2019 pour la mairie ça va être très difficile pour lui ah oui il y a tellement de prétendants tellement de prétendants dans le parti au pouvoir il y a d'abord dans le parti et un peu partout Aubin Sagnon Ernest Sambou lui écoutez il suffit que l'opposition trouve un candidat crédible fiable pour qu'il prenne la commune et le département ah oui il peut prendre il peut prendre le département et la commune et la différence les élections dans la commune c'est 19 fois la différence donc moi je dis dans le département de Bignonne l'opposition est largement majoritaire mais l'opposition est partée en ordre dispersée oui le déclin c'est pas seulement le parti au pouvoir mais également des partis de l'opposition qui pensaient justement avoir des départements tels que le parti de Aboulaye Baldé qui était majoritaire dans le département de Gignan Chaud et qui a reçu un coup dur lors de ses élections oui mais écoutez Baldé il a perdu trop de temps à l'extérieur il n'a pas fait Ziensor il n'a pas fait la région il a perdu trop de temps à l'extérieur il devait commencer par la région avoir la mêmeise pour quitter aller et revenir terminer encore à Ziensor c'est important parce que c'est sa base politique la Casamance Baldé il a cette sympathie de Casamance il a cette crédibilité il devait commencer par la Casamance sorti et revenu terminé par la Casamance oui alors c'est Guirassi seulement qui a gagné à Kudou par la faute de Beno Bokoyakar qui a investi à Jississé quelqu'un qui n'a même pas quitté le PDS on l'a investi telle de liste de Beno Bokoyakar les jeunes du Beno dans leur t-shirt ils disent je suis Beno mais je vote Guirassi le t-shirt elle n'est pas car des jeunes je suis Beno mais je vote Guirassi et Guirassi est devenu le député du département de Kudou la coalition de Baldé le maire de Ziassor voilà nous allons parler développement en commençant par le tourisme vous savez justement avec l'amnistie fiscale décrétée par le président de la république pour une période de 10 ans pour permettre justement à ce tourisme justement d'avoir une certaine santé une bonne santé si vous voulez mais cela justement c'est au détriment des collectivités locales quand on prend la commune de Guimberin qui ne vit exclusivement que du tourisme voilà que cette mesure justement est comme quelque chose qui vient en tout cas déranger un peu la quiétude financière justement de la collectivité locale un mot par rapport à cette situation bon d'abord permettons-moi de féliciter le ministre qui dans ses sorties dans les télévisions occidentales et africaines il est en train de vendre les masses du génégal il a même parlé de la casamance la destination casamance avec sa flore sa végétation et tout et tout donc c'est vrai est-ce que l'état a pris en compte de cela ces collectivités locales qui doivent avoir des recettes donc ces communes-là vont beaucoup avoir des problèmes si maintenant ces communes n'ont pas des taxes du tourisme ça va poser des problèmes il faut qu'ils revoient un peu sur ça passer la période du tourisme c'est le mois de décembre c'est bientôt Zienson sera plein de tourisme on le souhaite que Zienson soit plein de touristes que le festival d'Abenélezan revienne en masse les touristes reviennent en masse et que des milliards entrent dans les dans les côtes de nos frères qui ont construit des campements touristiques des hôtels des auberges c'est ce que l'on souhaite mais il faut qu'il y ait la calme la calme il faut qu'il y ait la paix parce que le tourisme c'est le front de l'économie ça fait partie et le tourisme à Casamask fait entrer beaucoup de milliards donc ces communes qui vont souffrir je pense qu'il faut quand même que ces gens qui gèrent le tourisme dans les régions trouvent un terrain d'entendre avec ces collectivités locales pour les permettre d'avoir aussi de l'argent de retomber sur le tourisme parce qu'on ne peut pas les défiscaliser comme ça c'est pas bon pour le bon fonctionnement des communes et voilà pourquoi je l'ai dit l'acte 3 doit servir à quelque chose l'acte 3 n'est pas destiné aux médiocres l'acte 3 est destiné aux intellectuels au cadre donc les petits mères comme vous le dites moi je le fais je le mets entre dieux mais donc les petits mères comme que vous avez décrit ici ne sont pas capables justement de faire un résultat avec l'acte 3 de la décentralisation mais je le dis et je le rétagne ils ne seront pas capables je dis que ces mères ont besoin d'une formation très pointe je dis que ces mères on doit organiser des séminaires de formation pour les capacités c'est important ce que je dis là mais quand on parle les gens disent oui on attaque oui ils nous attaquent nous on s'en fout du reste si vous ne voulez pas qu'on vous attaque ne prenez pas des postes des responsabilités restez chez vous allez dans votre atelier de travail ou dans vos fonctions mais si vous occupez des postes de responsabilité ah ben non nous serons là on tire à boulerus sur tout ce qui bouge il faut que ça soit clair il faut que ça soit clair mais ces mères minables avec un petit m s'ils n'ont pas cette capacité là mais l'acte 3 est vouée à l'échec attendez à 2019 on va faire le bilan de ces mères et on verra et puis vous nous guider et nous donner l'exemple d'une de ces mères justement vous en connaissez sûrement ils sont nombreux vous savez il y a même des anciens élèves que j'ai rencontré à Médine en allant vers Dubaï il me dit que mais monsieur je suis la mère mais le côté tu es le maire de quelle localité bon il est un maire de Boundou là-bas c'est des il n'a pas pu dire le maire il a dit la maire c'est un assez élève à moi alors oui alors celui-là je l'ai eu je pense qu'en 2003 en 5ème je suis la mère oui ils sont nombreux dans notre département il y en a et quand on peut dire oui 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 des brés bigaleuses là t'attaques là un peu partout des morveux là qu'on ne connaissait pas lorsque nous on menait la lutte pour débarquer Wad mais vous savez nous on a mené une lutte sérieuse pour la victoire de Makisal dans le département de Bignonne on a utilisé nos millions pour que Makisal soit président de la république dans le département de Bignonne mais aujourd'hui ceux qui gèrent le Bénobourg à Bignonne ils étaient où ? il faut aller c'est quelques-uns qui étaient là qui mouaient le mâle les 90% on ne les connaissait pas et c'est sans avocat qu'ils feront l'affaire du président Makisal ils ne le feront pas voilà une autre question celle-là justement reste toujours dans le cadre de l'économie c'est la politique de Makisal pour une autosuffisance en riz et l'échéance c'était en 2017 est-ce que c'est atteint selon vous ? est-ce que le Sénégal est autonome en matière de riz ? est-ce que nous ne sommes toujours pas dépendants des pays et sommes un producteur de riz qui nous envoient leur production pour que nous puissons vivre nous ? bon écoutez le politicien qui te dira que le Sénégal a atteint l'autosuffisance alimentaire et raconte des histoires aller faire le tour de ces boutiques de ces magasins c'est pas du riz local c'est du riz importé donc en conclusion même si je ne suis pas expert à la matière le Sénégal n'a pas atteint l'autosuffisance alimentaire ah oui le riz de la Vallée c'est là mais il y a la Sodefite qui produit du bon riz très bon riz donc l'état doit avoir une politique agricole très pointue et encadrer les exploitants ceux qui cultivent qui n'aient pas de problème d'évacuer la production qui règle le problème vous parlez de l'autosuffisance vous avez fait le tour du barrage d'Affina c'est un scandale moi j'ai eu le temps de faire le tour du barrage j'ai même pris des photos au barrage d'Affina mais etc mais c'est les chinois qui l'ont installé bien avant la Vallée mais la Casamase devait mourir l'Afrique il y a environ ces combattants qui nous disaient écoutez vous faites le bannier disait à Senghor donnez moi la Casamase je nourris toute l'Afrique donc là les potentialités sont là la richesse est là mais comment l'exploiter je pense il faut quand même l'état revoit sa copie sur la politique agricole et qu'on arrête de raconter des histoires au président de la république l'autosuffisance alimentaire en riz n'est pas atteinte faites le tour des magasins c'est du riz importé vous avez touché un peu le problème de l'aménagement des vallées le barrage d'Affina m'était venu un peu pour donner une réponse à cette grande interrogation des populations de la Casamase où il y a beaucoup de vallées plein de vallées mais des vallées qui ne sont pas aménagées le sel est en train de plomb de la place et de faire une avancée spectaculaire au détriment des espoirs des populations un peu par rapport à cette situation oui il y a l'avancée du sel le sel avance vous savez lorsque le Sénégal a rompu ses relations diplomatiques avec la Chine les Chinois sont partis et le Chinois quand il travaille d'habitude lui il travaille la nuit rappelez-vous un peu le stade à l'institut quand ces Chinois travaillent ils travaillent la nuit ils ne veulent pas que les Africains voient le secret est-ce qu'ils n'ont pas saboté avant de partir le sel est un peu partout c'est à cause de ce barrage là aussi que beaucoup de rizière casamassée le sel a occupé beaucoup de rizière casamassée donc la production en riz est devenue insuffisante à cause de ce barrage donc tout le monde a une solution même au niveau des marigouilles fleuves il n'y a plus de poissons comme avant mais bien sûr c'est un scandale il faut qu'on règle ce problème il faut qu'on règle le problème du barrage d'affinien et vous interpellez le président mais on interpelle d'abord le ministre de l'agriculture on interpelle tous ceux qui sont dans les délections de l'agriculture pour qu'il y ait autosuffisance en riz il faut reparer il faut renouveler les travaux du barrage d'affinien aller de village en village sur tout le blouf où le sel a fini à occuper les rizières quelle est la solution quand il y a le sel on ne peut pas cultiver du riz il faut quand même l'état trouve des solutions pour atteindre peut-être l'autosuffisance en riz au mot sur l'emploi des jeunes nous constatons que vraiment c'est un sujet qui revient toujours mais qui ne trouve pas de solution oui on me dit que 2018 c'est l'année de l'emploi des jeunes je dis laissons 2018 est là c'est dans quelques semaines le moment du bilan les gens vont tirer tout le bilan et encore il ne faut pas nous dire que nous on les attaque il faut que les jeunes trouvent du travail on ne peut pas aller étudier avant ses diplômes professionnels non il faut que l'état trouve des solutions à ces jeunes qui sont c'est vrai que l'état ne peut pas tout donner mais quand même on peut trouver des projets les financiers et les jeunes peuvent prendre n'est-ce pas leur avenir en deux mains il ne faut pas il ne faut pas quand même l'état néglise cela le financement qu'on donne aux femmes on peut donner des financements aux hommes aux jeunes qu'ils trouvent du travail qui vont investir dans l'agriculture dans l'élevage dans la pêche ou le transport et ça va éviter le chemin ça va éviter même la violence les agressions maintenant un mot justement sur l'année scolaire qui pointe son nez il y a le fameux slogan qui est toujours soulevé toujours d'actualité Obitei Yangtay pensez-vous réellement que justement c'est possible de démarrer aujourd'hui et d'ouvrir aujourd'hui et de démarrer aujourd'hui quand on sait que dans la casemance il y a beaucoup d'écoles qui sont en abri de fortune ou pour ne pas dire des abris provisoires quand on sait également que des fois il y a la communauté qui ne joue pas son rôle prendre les devants aller nettoyer les écoles avant l'arrivée des enseignants tout cela dans certaines villas dans certaines localités en tout cas ce n'est pas encore concret comment réagissez-vous par rapport à ça ? c'est vrai le slogan Obitei Yangtay est mis sur pied par le coordonnateur du M23 et ensuite il y a eu les sections du Kisems qui venaient tout le temps à Noréunion du M23 et le M23 a associé toutes les forces vives de la nation mais Obitei Yangtay ce n'est pas possible pourquoi je vous dis que c'est possible les 9 les 1 est-ce qu'il y a des élèves inscrits ? est-ce que les élèves sont inscrits ? le Obitei Yangtay moi je pense à partir du 15 août que les établissements que le ministère ou bien les IA les inspections les inspections d'académie il y a alors sortent des communiqués les inscriptions sont ouvertes à partir du 15 août jusqu'au 30 septembre au moins mais il n'y a pas est-ce que vous avez vu des élèves aller s'inscrire dans le lycée pour faire du Obitei Yangtay moi je pense que c'est bien beau le slogan Obitei Yangtay il faut qu'on le fasse mais le problème on n'aura pas d'élèves inscrits le problème c'est ça quand les autorités partent pour viser ils n'ont qu'à revoir les résistres d'appel il y a combien d'élèves inscrits et vous allez voir que ce sont les parents qui n'ont pas encore inscrits leur fils on vient de célébrer Tabaski il y a Tamarit les parents préfèrent fêter Tabaski et Tamarit les inscriptions ça va tirer à Longo jusqu'au mois de décembre le Obitei Yangtay c'est pour mettre la pression sur les gens parce que je sais dégrader d'habitude le mois d'octobre on n'étudiait pas mais le Obitei Yangtay c'est un bon slogan mais je pense que ça ne peut pas être du Obitei Yangtay parce qu'il n'y a pas d'inscrits d'ailleurs dans les lycées dans les collèges de ce pays là vos derniers mots nous sommes presque justement nous avons presque épuisé justement l'heure qui nous est donnée pour cette émission vos derniers mots c'est de Goujabi voilà mon dernier mot c'est de souhaiter bon nouvel an musulman à toute la ouma islamique aux musulmans à tous les imams de la Casamance à tous nos frères que ce soit catholiques et musulmans et de souhaiter une bonne année scolaire aux parents d'élèves aux élèves et aux candidats qui feront le BFM le BAC et l'entrée en 6ème et de prier pour que la paix éternelle pour la Casamance notre chère région prier pour la paix et que l'Etat négocie avec le problème de Niafran avec l'exploitation du Zircon avant qu'il ne soit tout le temps voilà voilà donc c'était notre émission avec Seydou Goudjabi le régional du M23 au niveau de Jigien Chod qui était notre invité dans cette émission interface présentée et réalisée par votre ami fidèle serviteur Amadi Khalilou Djemi nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine d'ici là auditrices et auditeurs passez d'excellents moments sur l'Ela 100.8 Strand sur l'Ela 1 ro sale la pluie et-à-dire les matrices se limpe tous les les sont ceux qui Sous-titrage FR ?